Bonjour, c'est Hélène Horando. Mercredi, garde-manger. Ça se passe en Gaspésie, où je suis en vacances présentement. Hier soir, j'ai mangé un cru d'eau de flétan qui était tellement divin que j'ai eu envie d'en savoir un peu plus. Et je m'en viens rencontrer Arnold, à la poissonnerie, qui est aussi un pêcheur de flétan. Arnold, c'est mon nouvel ami gaspésien. Ça fait combien d'années que vous pêchez sur l'eau, Arnold? Moi, ça fait mon 45e printemps cette année. Je suis encore nerveux le printemps, même à début. C'est ça que je ne comprends pas. Pour vrai? Ok, ça vous coule dans les veines. J'aime ça. Qu'est-ce que vous pêchez? Moi, je pêche le trône, le flétan, puis le turbo. Ok, donc ce n'est pas la même chose, le flétan puis le turbo? Non. Ok, expliquez-nous ça. La gronelaine, c'est plus petit. Ça peut aller jusqu'à 7-8 livres. Tandis que le flétan de l'Atlantique, c'est un poisson. Là, tu peux aller de 250 livres, même 300, là, des fois, des grosses prises. Ce n'est pas des histoires de pêcheurs, ça, là. Non, non, non. Vous avez des photos à l'appui, là. Oui, je vous ai montré hier. Non, il ne faut pas que je compte de mon avis, là. Non, 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 le flétan, c'est un poisson de fond. Oui. Il y a comme un côté tout blanc. Oui, puis le dessus brun. Le dessus brun, avec les yeux du même bord. Oui. Ok. Mais là, s'il est dans le fond, comment vous faites pour le pêcher? Là, on appelle ça des palandres. Mais en Gaspésie, le langage gaspédien, c'est des trolls. Des trolls. Oui. Ok. On met ça sur des racks. On peut sur des racks, nous autres. Oui. Le vrai nom, c'est un piano. Sur nos racks, on a 5 à bord d'un bateau, puis on a 950 crocs. Des hameçons, on peut dire. Ok. Ah, des crocs, c'est des hameçons. Oui. Mais là, c'est dangereux, là? Non. Non? On est habitués. Ok. Il y a du danger partout, madame. C'est vrai. Oui, mais il y a des cordages aussi sur un bateau. Il y en a un qui est rentré là, on l'a arraché. Pour vrai? Ben oui. Ben voyons-nous, ça, c'est un hameçon. Oui. Les autres, nos journées, nous autres, ça varie entre 15 et 18 heures d'ouvrage. Parce qu'on travaille environ 4000 avançons par jour. Ok. Puis, il faut tout qu'on les apporte un par an. Oui. On couvre notre haran en morceaux d'un pouce, demi, deux pouces. Ok, fait que le flétan, ça mange du haran. Oui. Ok. Du matraux. Ok. Puis là, vous le pêchez où, ici, dans Baie? Nous autres, on pêche ça au large de l'île Bonaventure. Ah oui? À 20 000 à peu près, 20 000 à 30 000 au large de l'île Bonaventure. Ben, nous, on a des bons quotas, ça fait qu'on se déplace. On peut faire le tour de l'île d'Anticosti. C'est le fun. Ben, c'est certain que c'est le fun. Vous voyez du pays, puis vous nous rapportez du bon poisson. Mais là, sur le bateau, il n'y a pas de congélateur. Comment vous le gardez frais, le poisson? Ben, vous autres, quand on part, là, on a 12 tonnes de glace dans nos cales. 12 tonnes de glace. Oui. Ok. Ça, c'est comme 24 000 livres. Oui. Le couvert de la cales, si vous pouvez voir, vous pouvez venir me voir. Ok. Vous voyez, là, ça, c'est la cales. Oui. Bon, ben, en dedans de ça, c'est tous des ports divisés. Puis le milieu, on en pisse ça de glace, avec deux ports de côté, peut-être de glace. Ok. Quand on commence à travailler, bon, on met une couche de flétant, on l'abrit de glace. À peine, là. Vous mettez de la glace sur le flétant, puis là, comme ça, après une couple de jours, vous revenez ici. Oui. Puis là, c'est débarqué direct à la poissonnerie. Oui. La poissonnerie est là. C'est pour ça que vous avez du poisson frais de même. Mais c'était extraordinaire, le flétant que j'ai mangé hier, là. Cru. Oui. Oui. Cru. Ben non. Lui, il est pêche. Moi, je les mange. Mais oui, il appelle ça un cru d'eau de flétant. C'est comme des petites tranches fines, fines, fines. Parce que le flétant, décrivez-moi donc le goût du flétant. C'est un goût spécial. C'est dur à décrire. Mais c'est un peu sucré, moi, je trouve. Oui. Mais moi, j'ai une petite recette. Ah, voyez donc. Puis cette recette que, tu sais, que des fois, moi, je suis pas sûr de gasser des petites affaires. Ben, allez-y, on vous écoute. Parce que je trouvais que c'était un poisson que tu aies sec. Je prends mon flétant. Oui, parce que c'est maigre. Oui. On vous dit que tu sais que c'est un poisson à chair blanche, maigre. Oui. OK. Moi, je prends mon flétant, puis je peux le faire cuire d'une crème de brocoli. Ah oui, OK. Ou une crème de poireaux. Comme pocher dans une crème. Oui. Je prends ma crème. Oui. Puis mon flétant, mon filet, je l'envoie d'un plan Pyrex. Oui. Puis je prends le morceau de céleri, je coupe ça mince, des tranches d'oignon. Oui. Puis des patates minces. Oui. Puis je fais ça tranquillement au four. Ça va être délicieux. C'est délicieux. Oui. Tu peux prendre une crème de poireaux aussi. Ça dépend de vous. C'est vous qui décidez ça. Mais moi, c'est sûr que je vais essayer ça. Puis que tout le monde qui nous écoute à Signé Gourmand va essayer la recette d'Arnold. C'est Arnold. Ça m'a fait plaisir. Quel privilège d'être ici. Ça, c'est... Comment ça s'appelle? On est où ici? À Sainte-Thérèse de Gaspé. Sainte-Thérèse de Gaspé. Puis village de pêcheurs. Village de pêcheurs. Puis... Ça, c'est un haut mardi. Puis là, ces bateaux-là, bien, ils pêchent l'Aran présentement. Ça, c'est la saison du Haran. Oui. Bien, on va revenir, puis on va surtout se régaler. Merci infiniment, Arnold. Puis si vous passez dans le coin, informez-vous dans le coin. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Oui, puis dites aux gens qu'est-ce que vous m'avez dit quand les touristes viennent ici en Gaspésie. Quand les touristes viennent en Gaspésie, pour nous autres, c'est pas des touristes, c'est notre visite. C'est... vous recevez de la visite. Ouais, c'est pour ça que c'est le coin.